Comme tu as pu le constater, les comics books, les 4 fantastiques ont un peu révolutionné le genre. Alors qu'en est-il des adaptations ? 1994. Cela fait plusieurs années que Constantin Film Production détient les droits d'adaptation des 4 fantastiques sans jamais avoir proposé quelque chose. Mais malheureusement pour eux, ce droit venait à terme. Donc qu'est-ce qu'on fait quand on a presque plus les droits sur un film, mais qu'on veut les conserver alors qu'on n'a pas le budget nécessaire ? Bah on produit un nanar, dont le but n'est pas d'être exploité en salle, mais uniquement de garder les droits. Logique. Et on fait appel à Roger Corman, producteur entre autres de Sharktopus, Dinoshark ou encore Carnosaur 3. Un bon quoi. Produit avec 1,5 million de dollars, réalisé par Ole Sasson, qui a réalisé... rien de connu en fait. Avec au casting Alex Hyde-White dans le rôle de Reed Richards, Jay Underwood devenu pasteur depuis 2007 dans le rôle de La Torche Humaine, Rebecca Stab dans le rôle de Susan Storm, et Michael Bailey Smith dans le rôle de La Chose. Je connais personne et déjà ça, ça pue. Le film suit de manière plus ou moins fidèle l'histoire de la bande dessinée. Victimes d'un accident lors d'un voyage spatial, nos 4 héros se sont retrouvés complètement transformés à leur retour sur Terre, et décident de devenir une équipe de super-héros au service de la veuve et de l'orphelin. Ils sont rapidement confrontés au savant fou, le docteur Fatalis, et à son coéquipier, le joaillier. Super vilain créé pour les besoins du film. C'est pas comme si les 4 fantastiques avaient des dizaines et des dizaines d'ennemis, ou que Fatalis se suffisait à lui-même. Non ! Et les bons points s'arrêtent là. Le manque de budget se fait cruellement ressentir, alors que le film s'appelle les 4 fantastiques, on a plutôt droit à un film banal, manquant de spectaculaire, où les héros utilisent à peine leur pouvoir. Le manque de budget oblige, et ressemble plus à la série Captain America des années 70. A peine en 1994, au cinéma, on a eu droit à Forrest Gump, The Mask, Speed, la liste de Schindler. Effets spéciaux lamentables, décors désertiques, rythmes lents, costumes ridicules. Mais très fidèles ! Comme quoi, la fidélité, c'est pas un gage de qualité. Non, cette adaptation apparaît fidèle au niveau de l'histoire, et les costumes n'a rien pour elle. Mais alors rien du tout. A défaut d'être le nanard du siècle, ce fantastique four peut être une curiosité pour les fans. Évitez donc. Puis, en 2005, Les 4 Fantastiques, cette fois produit par la 20th Century Fox, avec un budget de 100 millions de dollars. Un budget 100 fois supérieur au précédent quand même. Réalisé par Team Story, avec haut casting. Johan Griffith, Griffith, Johan, dans le rôle de Mister Fantastique. La magnifique Jessica Alba, dans le rôle de Susan Storm. Chris Evans, dans le rôle de la torche humaine. Michael Chiklis, dans le rôle de la chose. Et Julian McMahon, dans le rôle de Fatalis. Alors que raconte ce film ? Bah, étant donné que c'est une origin story, il raconte les origines du groupe. Ton voyage dans l'espace, radiation, hop, on a des pouvoirs, on devient des super-héros. Merde, le mec qui était avec nous veut pas rejoindre le groupe, donc il devait un méchant très méchant. Ils le combattent et gagnent à la fin, sinon on pourrait pas faire de suite en cas de succès. Le film a mauvaise réputation, et pourtant, il est très fidèle au comics d'origine, tant dans l'esprit que dans le public cible. Pour rappel, les comics books des années 60 visaient en priorité un public d'enfants et d'adolescents. Et le public cible de ce film est clairement les enfants et les adolescents. Les 4 Fantastiques se démarquent des autres adaptations de comics du moment. X-Men, Daredevil, Blade, Hulk ou encore Batman Begins. C'est-à-dire que le film est loin d'avoir un univers sombre et adulte, jouant plutôt la carte du blockbuster. Donc en gros, un film pop-corn, sans avoir de réelles réflexions sur ses personnages ou tout autre thème. Mais c'était un souhait du scénariste Mark Frost, qui souhaitait retourner à une extrême simplicité. C'est un parti pris. Après, on adhère ou pas. Aucune réflexion n'est menée sur le fait d'avoir une double identité ou non. Le fait que des personnes au pouvoir extraordinaire soient apparues n'a pas l'air d'avoir un énorme impact dans le monde, à part la curiosité et encore. Aucune réflexion sur leur rôle dans la société, sur leurs conditions. Le mal-être de la chose est à peine effleuré pour être expédié à la fin. Alors qu'il ne peut plus vivre normalement, que sa femme l'a quitté, que sa vie est foutue quoi. C'est dommage, il y avait largement de quoi faire avec ce personnage. Bref, si tu cherches de l'originalité, bah... T'es mal tombé, barre-toi. Les 4 Fantastiques n'est rien d'autre qu'un film balisé du début à la fin, rempli de stéréotypes, de facilité scénaristique et manichéenne à souhait. Comme le démontre le personnage de Fatalis. C'était le début du film, il nous est présenté comme un méchant très méchant. Beau, narcissique, avide d'argent, lâche, il n'y a rien pour le sauver. Le docteur qui le soigne lui explique qu'il doit être mis en quarantaine, mais lui veut pas, alors qu'est-ce qu'il fait ? Tiens, les oeufs d'arrivée ! J'ai tout simplement d'arrivée. Note au passage que les 4 autres membres de l'expédition scientifique, donc qui ont subi les mêmes radiations, on les laisse se balader à l'air libre et en public. Y'a pas de problème. Son conseil d'administration lui fait savoir qu'il va être viré, alors qu'est-ce qu'il fait ? On vient de lui apprendre qu'il n'y avait plus de sushis dans son resto préféré, alors qu'est-ce qu'il fait ? Et bien sûr, quand il maîtrise son pouvoir, son but est de... Bah en fait, on sait pas vraiment, car il ne l'explique pas lui-même. Mais on peut supposer qu'il veut asservir l'humanité. Mais pourquoi est-il aussi méchant ? Bref, un film rempli de clichés, mais pas mauvais. La réalisation est soignée, les acteurs remplissent leur rôle, l'histoire se tient tout de même malgré quelques incohérences, les effets spéciaux n'ont pas mal vieilli, et l'humour peut faire mouche ici et là, et à quelques moments pour les plus de 18 ans. Mais les 4 Fantastiques manquent clairement d'ambition pour marquer l'histoire des adaptations de comics, même si le film est très fidèle au matériel originel. Peut-être un peu trop, le film ne dépassant pas le cadre du pur divertissement enfantin. On sent clairement que le studio, le réalisateur, je ne sais qui, a voulu faire un film banal. Mais il y a tout de même un énorme défaut dans ce film. Ça. Alors, c'est pas que je ne l'aime pas, au contraire, j'adore Jessica Alba. Surtout dans Killer Inside Me. Machete. Ou encore Bleu d'enfer. Non, ce que je ne comprends pas, c'est le fait de la blanchir. Alors, je sais bien que Jessica Alba est une métisse, mais tout de même, je trouve ça laid. Dans mes recherches, je n'ai pas réussi à retrouver si c'était une décision du studio ou de l'actrice, mais dans tous les cas, je trouve personnellement que c'est de très mauvais goût. Même un peu effrayant. Je veux bien qu'on soit fidèle à la BD, mais là, c'est peut-être un peu trop ou non. On dirait plus un vampire. Il n'y avait pas assez de blondes à Hollywood pour jouer le rôle ? Enfin, cela n'empêchera pas ce qui arriva deux ans plus tard. Sorti en 2007 avec toujours le même réalisateur et le même casting pour les rôles principaux. Ont été ajoutés Dorian Kingy, Doug Jones et Laurence Fishburne pour incarner le surfeur d'argent du titre. Le premier s'occupait des cascades, le deuxième interprétait le corps, tandis que le dernier faisait la voix. Alors, que raconte cette suite ? Mister Fantastique et La Femme Invisible sont sur le point de se marier, lorsqu'un mystérieux surfeur d'argent surgit de l'espace et provoque d'étranges phénomènes sur la planète. Face à ce nouveau danger, amis et ennemis vont devoir unir leurs forces. Et c'est... C'est pire que le premier volet. Et je n'exagère pas. Malgré un budget à la hausse, ce film est encore plus prévisible et plus caricatural que son prédécesseur. La réalisation est sans saveur, sans inventivité. C'est comme si le réaliste se dit... Hé ! On l'a fait encore plus sale que la première fois ! La relation entre Reed et Suzanne est risible. Cette dernière, malgré le fait que la planète soit en danger et plus préoccupée par son mariage. Belle image de la femme. Bien joué, Hollywood. Merci. La chose n'a plus aucun problème avec sa condition. Il n'y a que la torche qui évolue. Et encore, à partir du moment où il flirte avec la militaire, ça devient ridicule. En fait, le film se voulait encore plus familial que le premier. Du coup, les persos sont encore plus lisses, l'histoire encore plus simple. Et il n'y a même plus un début de piste pour de la réflexion. Non, là, tout est simplifié au maximum. Bon, le film n'est pas non plus une calamité. La réalisation est correcte. Les effets spéciaux réussis. Les acteurs sous-exploités mais remplissent leur rôle. Mais rien de papitant ni d'intriguant. On aurait pu croire que le surfeur rattrape le tout. Eh ben non ! Et c'est vraiment dommage, car le surfeur est un personnage extrêmement intéressant. Qui est donc le surfeur d'argent, tu dois te demander ? J'en ai strictement rien à foutre. Rapidement, heureux ! Le surfeur d'argent est un personnage créé par Jack Kirby et qui apparaît en 1966 dans un comics des 4 Fantastiques. Il s'agit en fait du serviteur d'une entité dénommée Galactus. Le surfeur trouve des planètes dont Galactus se nourrit. Après avoir livré la Terre, le surfeur d'argent regrette son geste et décide donc de se retourner contre son maître pour la défendre. Ce dernier libérera le surfeur mais le fera prisonnier de notre planète en punition. Le personnage du surfeur d'argent est l'un des plus profonds de chez Marvel avec un potentiel émotionnel et iconique énorme. Si tu désires en savoir plus sur ce personnage, un lien est mis dans la description mais je te conseille également de te procurer. Parabole, excellent roman graphique basé sur une histoire de Stan Lee et mis en image par Mobius. Et bien même s'ils ont respecté le caractère et l'histoire du personnage, le traitement n'est absolument pas poussé. Le personnage est riche et mal connu et il aurait mérité qu'on creuse un peu plus son histoire. Tragique. Mais non, c'est tellement plus intéressant de s'intéresser à un mariage. Mais il est toujours mieux traité que Galactus qui passe de géant cosmique à un nuage cosmique. Si tu veux en savoir plus sur Galactus, va faire un tour par là. Bref, pour conclure, Les 4 Fantastiques et Le Surfeur d'argent est un film de super-héros ultra classique, clairement destiné aux enfants. Suffit de voir le niveau de l'humour, ce qui en fait d'une certaine manière une adaptation extrêmement fidèle. Mais en même temps, avec des personnages comme Le Surfeur, Galactus et Fatalis, on est en droit d'attendre quelque chose de plus palpitant. Et bah non. Cette suite n'a été abordée que sous l'angle de la comédie et c'est franchement dommage. D'ailleurs, je pense que le maquillage de Jessica Alba est une blague. C'est pas un AV mais sincèrement on n'est pas très loin. Puis vient la dernière version, celle sortie dans nos confrées conloises, le 5 août 2015. Réalisé par Josh Twank, avec au casting Miles Taylor dans le rôle de Reed Richards, Kate Mara dans celui de Susan Storm, Michael Bay Jordan dans le rôle de Johnny Storm, Jamie Bell dans celui de La Chose, et Toby Kebbell dans le rôle de Fatalis. Comme il s'agit d'un remake slash reboot, bah on raconte les origines quoi. Adaptation moderne et résolument nouvelle de la deuxième plus ancienne équipe de super-héros Marvel, le film se concentre sur 4 jeunes génies qui se retrouvent projetés dans un univers alternatif et dangereux, qui modifient leur forme physique mais aussi leur vie de façon radicale. Ils devront apprendre à maîtriser leurs nouvelles capacités et à travailler ensemble pour sauver la Terre d'un ancien allié devenu leur ennemi. Alors bon film ? L'objectif de la Fox semblait clair, offrir un reboot à l'opposé des deux films de Team Story, prenant la partie plus sombre, plus réaliste, visant cette fois non pas un public de jeunes enfants, mais clairement les jeunes adultes. Si on n'est pas fan du comic, si on ne connaît rien à ces personnages, ce n'est pas pire que la moyenne des blockbusters de l'été. Le film, comme tout film d'origine, a un peu de mal avec son rythme, il prend son temps pour introduire les personnages, ce qui les conduit à avoir leur pouvoir assez tard, et à partir de là, le rythme s'accélère pour arriver à une bataille finale vite expédiée. Qui arrive comme un cheveu sur la soupe, et qui n'est carrément pas raccord avec la première partie qui nous est proposée. Le scénario du film devient catastrophique dans la dernière partie. Le vilain, vous l'aurez compris, est Doom, ce qui semble logique étant donné que c'est un reboot et que c'est leur ennemi le plus emblématique. Donc le problème n'est pas là. Non, le souci, c'est la manière dont est amené ce final. Il surgit brusquement, sans qu'on ait l'impression de sentir monter la tension, malgré une scène préparatoire d'une rare violence. Les enjeux deviennent brutalement colossaux, sans que l'on y soit préparé. D'un coup, comme ça, on passe une bonne partie du film à te présenter les personnages, à t'exposer leurs relations, et puis tout d'un coup, il y a un problème de taille planétaire qui intervient et il est résolu dans les 10 minutes. C'est beaucoup trop rapide ! Cela va d'ailleurs tellement vite qu'on a vraiment l'impression qu'il manque une partie du long métrage. Mais le film lance tout de même quelques pistes intéressantes, comme la place de l'inventeur dans les grandes découvertes ou l'importance du contexte familial. La mise en scène sans être inspirée livre quelques séquences sympathiques et les acteurs remplissent leur rôle. Même si Kate Mara passe son temps sur ses claviers et qu'elle obtient ses pouvoirs de manière collatérale. Sans parler des faux raccords perruques, putain ! que Michael B. Jordan fait son Vin Diesel, que Jamie Bell, bah on le voit à peine 20 minutes à tout péter et encore je suis généreux dans le film, et que Miles Taylor passe son temps à mater le sol. Sans parler d'adaptation, Les 4 Fantastiques de George Trank n'est pas un avis, mais n'apporte rien de plus. Rempli de bonnes idées n'aboutissant pas, le film semble trop rapide, superficiel, tout en, paradoxalement, voulant être plus profond, plus adulte. La faute à un rythme bâtard dû aux ellipses temporelles, à un manque d'explication, et à une fin en total désaccord de rythme, de ton et d'ambiance avec le reste du métrage. Bref, un petit film de science-fiction qui se regarde, mais ne marque pas les mémoires, nous laissant un léger goût de bâclage sans être catastrophique. Il a le cul entre deux chaises, quoi. Après, quand on parle d'adaptation... Tout d'abord, le film n'est pas une adaptation des comics originaux, mais de sa réinterprétation, Ultimate Fantastic Four. Que je n'ai pas lu. Mais que ce soit l'une ou l'autre version, elles ont un point commun, la famille. Que seraient les 4 fantastiques sans ces 4 individus qui s'aiment et se chamaillent comme une vraie famille ? Bah, des super-héros comme les autres. Et c'est bien ce qu'il manque cruellement à cette version de George Trank, l'affection que les personnages se portent entre eux. Bye bye la relation particulière entre Johnny Storm et Ben Grimm, où le dernier est une sorte de paire de substitution pour la torche. C'est à peine si les deux personnages se parlent durant le film. Bye bye la dynamique de couple entre Susan Storm et Reed Richards. Il en résulte une absence d'alchimie qui fait qu'on ne s'attache à personne. Les relations entre les personnages, étant peu développées, ont peine à voir dans ces 4 fantastiques un esprit d'équipe. Difficile de croire que la femme invisible et la torche ont été élevées dans une même famille, même si la thématique du père avec le personnage de Franklin Storm est présente. La figure du père est d'ailleurs très importante dans l'intrigue. Et pour moi c'est le plus gros défaut, qu'opère une seule fois dans le film. Une seule fois, tu parles d'une famille ? Mais sinon le reste c'est du détail. Que Johnny Storm soit noir ? Quoi, Nick Fury était bien blanc avant. Puis on a eu Jessica Alba dans le rôle de Susan Storm, alors merde quoi. Que la zone négative s'appelle Terre Zéro ? C'est qu'un changement de nom, qu'est-ce qu'on s'en fout ? Que Suzanne ait été adoptée ? Bah c'est vrai qu'au début je me suis dit, pourquoi ils l'ont pas faite noire elle aussi ? Bah bon au final, c'est pas si gênant que ça. Que la chose n'est pas de slip ? Sérieux ? C'est un argument ça ? C'est vrai que si on compare aux comics d'origine, le film fait tout de même pas mal d'infidélité. Mais cela le rend-il mauvais pour autant ? Personnellement je ne pense pas. Certes le film a ses défauts, entre quelques effets spéciaux pas terminés correctement, les facilités scénaristiques, les dialogues clichés, etc. Mais il a eu au moins les couilles de nous proposer une vision différente de ce qui a été fait auparavant. En gros je trouve qu'ils ont pas tenté d'adapter les comics books les 4 fantastiques, mais j'ai plutôt l'impression qu'ils ont tenté de faire un film de science fiction s'inspirant des 4 fantastiques. Et personnellement je préfère qu'ils tentent une bonne adaptation infidèle plutôt qu'une mauvaise adaptation très fidèle. Tu l'as compris, je fais partie de ceux dont la trahison d'une oeuvre ne me dérange pas plus que cela, si cela donne un putain de bon film. L'ennui avec ces 4 fantastiques, c'est que c'est pas un putain de bon film. Et c'est bien dommage. Car il y avait du potentiel. En résumé, on a eu une première adaptation très fidèle mais totalement fauchée. Deux adaptations très fidèles elles aussi mais trop enfantine. Puis on a eu une dernière adaptation plus infidèle, plus adulte, plus mature, qui proposait quelque chose de différent des adaptations de Marvel mais qui est bâclée. Sincèrement, tu devrais repenser ton émission comme ça. Bah pourquoi ? Tu serais beaucoup plus court. Tu ne m'écoutais pas ? Pardon, excuse-moi, tu peux répéter ? J'ai dit que ton émission serait beaucoup plus court. Voilà, c'est la fin de cette émission. J'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à mettre un pouce bleu, à commenter et surtout à partager cette vidéo. C'est vraiment très important et ça va me faire super plaisir. Si elle t'a pas plu, eh ben... tant pis pour ta gueule ! Sur ce, bonne lecture, bon film, et à la prochaine ! Beaucoup, 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 beaucoup plus court ! Bah... Mais c'est pas vrai, c'est quoi ? Sous-titrage ST' 501